Attends, moi j'ai toujours rêvé d'être astronaute, ça c'est rire. C'est rire ? Léna Situation. Là je dirais Rihanna. Christian Taubira. Bella Hadjid. Christian Taubira. Je travaille à la fois le plan personnel et le plan professionnel de manière finalement à remplir une mission d'un empowerment global des jeunes filles de quartier populaire. On essaye de leur donner tous les outils nécessaires, les espaces de confiance. On a des programmes divers et variés, travail à la confiance en soi, les visites entreprises, la prise de parole. Toutes ces dimensions-là qu'il faut que ces jeunes filles se sentent légitimes pour prendre leur place, pour parler, pour s'orienter, pour se projeter, j'allais dire, dans des possibles professionnels et des projets de vie dont elles ont envie et dont elles se sentent capables. On a voulu commencer ce projet podcast parce qu'on a voulu faire entendre nos voix, parler de sujets qui nous concernent directement, les aborder pour rassurer en fait les jeunes filles qui sont autour de nous, pour dire que c'est normal, et aussi pour faire comprendre les personnes qui sont dans notre entourage, notre réalité. On s'est tout de suite mises d'accord sur deux sujets particuliers qui nous touchent et qui sont très actuels, je pense, qui sont des sujets de société, sur déjà les choses d'orientation, quand on est une fille ou quand on est une femme dans le supérieur, en même temps les choix professionnels, et aussi le regard qu'on porte sur nous en tant que filles par rapport à notre manière de nous déticher. C'est un moment d'échange qui est vraiment important parce que ça nous concerne, nous, toutes, c'est très libérateur. On trouve la question de la légitimité et du regard. L'objet de notre podcast, c'est d'éclaircir cette idée-là que je regarde et de dire qu'en fait, il y a une conception, pas une conception qui est plus valide que l'autre, et au contraire, il faut être ouvert aux conceptions différentes de chacun, de chacune, et il faut les accepter. Il faut apprendre à pouvoir les concevoir et les imaginer. C'est vraiment un moyen de nous faire entendre et de partager nos visions. C'est ce qu'on a voulu faire à travers ce podcast, qui, je l'espère, et on l'espère, pourra vraiment transmettre la réalité de nos vécus, nos perceptions de la vie. On travaille sur un triple déterminisme chez Revel, un déterminisme de genre, un déterminisme social. Ces filles, elles viennent effectivement de milieux plutôt modestes, et puis un déterminisme de territoire. Quand on vient d'un quartier, c'est pas le même vécu que quand on est Paris, un train muros. C'est vrai que voir toutes ces filles qui se sont posées les mêmes questions que nous, et qui arrivent là où elles veulent arriver professionnellement, ou dans leur parcours scolaire, c'est vrai que ça fait du bien aux ressources un peu. Ça nous donne de la force et du courage. On cherche à co-construire avec elles des projets où elles sont vraiment décisionnaires et actrices. Le but, nous, dans l'empowerment, c'est que les filles passent à l'action. Les filles passent à l'action, c'est que les filles passent à l'action. Les filles passent à l'action.